21h19, j'ai 19 minutes de retard, on a eu un problème de son, un problème de plein de trucs, donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, à mon avis, plus beaucoup de personnes, mais on est quand même là. Salut Imdaku ? Moi du coup. Salut. Alors, on va voir si tout fonctionne bien d'abord. Voilà, donc on est en live, c'est déjà ça, mais on est, hop, j'ai un petit chuchotement. Bon, il y a un viewer, ça a l'air de bien passer. C'est moi le viewer. Oui, j'imagine bien. Donc, en tout cas, ça passe. Je me demande, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat pour nous dire ce que ça donne ? Moi, je suis en train de regarder, donc. Oui, oui, mais donc on est 4. Allez, 5. Bon, bonsoir tout le monde, désolé pour le retard, il y a eu une panne. Et donc, ça a été un peu la misère. Je suis sur mon autre ordi. C'est mieux que ce se passe aujourd'hui que ça ne se passe après-demain. Il va falloir... C'est ça. Et heureusement, j'ai quelqu'un qui va m'aider. Ça, c'est cool. Alors, Raph, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien ? Et après, est-ce que... D'un coup, est-ce que tu peux aussi parler pour voir si on t'entend bien ? Salut, 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 salut. Je suis une pomme de terre, je suis une pomme de terre. Voilà. Alors, dans le chat, vous confirmez ? Salut, Nathalie, soit la bienvenue. Donc, est-ce que vous confirmez qu'on a bien entendu Sacha ? Normalement, il n'y a pas de problème. Je me doute bien, mais je veux... Voilà. Comme ça, c'est confirmé, c'est réglé et je ne m'inquiète plus de ça. Alors, donc, tout d'abord, mille excuses. Je ne sais pas, il y a eu un bug de micro. Et on a mis... On a essayé plein de solutions pour tout remettre dans l'ordre. Et voilà, il a fallu un petit peu de temps. Donc, voilà, on est là. On va parler de Among Us. On va commencer. On est avant aujourd'hui. Enfin, avant que je vous en parle, je demande qui avait déjà entendu parler de Among Us. Comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe dans le chat. Ensuite, on va... C'est la première question. Deuxième question. Qui a déjà joué à Among Us ? Pardon. J'ai mis en trop de qualité pour ma connexion. Je n'ai rien changé. Alors, Nathalie, j'ai entendu parler, mais jamais jouer. Entendu jouer non, mais mon fils, oui. Et moi aussi, je vais répondre. Moi, j'ai déjà regardé pas mal de lives. J'ai regardé mon Daku jouer. Mais je n'ai jamais joué. Voilà. Comme ça, on est clair. Voici Schéma qui joue ce soir avant d'aller au dodo. OK. Et donc, voilà. Allons-y. Tout d'abord, je suis content d'accueillir pour la deuxième fois Daku. Daku, donc c'est mon fils qui a 15 ans et qui profite de ces périodes d'accalmie pour se perfectionner aux jeux vidéo. Et donc, tu as commencé... Tiens, tu as commencé à jouer à Among Us quand ? Mi-septembre, quand le jeu a commencé à vraiment bien se populariser via les streams français. C'est ça. C'est ça. Parce que tu dis en septembre. Donc, en fait, il faut savoir que Among Us, c'est un jeu qui est né en juin 2018. Donc... Sur téléphone. Sur téléphone, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est né pour téléphone en juin 2018. Et il est sorti en novembre sur PC. Novembre sur PC. En novembre 2018. En 2018. Et alors, ce qui est assez drôle, donc on va parler un petit peu de chiffres. À sa sortie... C'est où, j'ai vu ça ? Voilà. À sa sortie, le jeu fait 30 à 50 joueurs en simultané. Donc, c'est... Imaginez que nous, on est déjà 13 en simultané, là. Voilà. Et c'est... Sachant qu'une partie, c'est 10 joueurs, en général. Donc, c'est comme s'il y avait 3 à 5 parties. Donc, voilà. D'abord, on va poser les bases. Donc, Among Us, c'est quoi ? Alors, Among Us, c'est un jeu de... C'est comme un espèce de loup-garou, mais sur une map prédéfinie, où il y a 10 joueurs qui sont sur un vaisseau, qui doivent repérer les deux traîtres qui se trouvent dans chaque équipage. Pour gagner, les imposteurs, soit ils tuent tous les... Tous les... Tous les gens qui sont à bord du vaisseau, sans se faire repérer. Soit, ils arrivent à saboter une partie du vaisseau. Je vais faire un exemple par ici. Genre, dans l'onglet sabotage, ils sabotent un truc essentiel au vaisseau, qui fait que les... Les gens du vaisseau n'arrivent pas à réparer ça. C'est ça. Mais ça veut réparer le vaisseau spatial, et il y a ceux qui veulent le détruire. C'est ça. Les imposteurs, ils veulent tuer tout le monde, et les gentils, ils doivent soit réparer le vaisseau, grâce à des quêtes, ou alors réussir à tuer les imposteurs via des meetings. C'est quoi les quêtes, par exemple, sur Among Us ? Je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple ici, les trucs encadrés en jaune, c'est des quêtes. Et non, c'est aléatoire. Tu as deux chances sur dix d'être imposteur, dans une partie. Par exemple, ici là, il y a une quête. C'est le niveau primaire, mais en gros, par exemple, je dois relier des câbles entre eux. On a une quinzaine de quêtes par personne. Et le but, c'est de tous les faire avant que tous les imposteurs aient tout le monde. C'est ça. Et donc, les imposteurs, ils ont aussi une liste de tâches fausses pour faire croire que ce sont des équipiers. Et donc, eux, ils doivent saboter le vaisseau. Ils ont une fonction que les autres n'ont pas, c'est qu'ils peuvent se déplacer via des conduits de ventilation. Des vents. Je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre en imposteur. Là, c'est un truc du coup, je suis tout seul sur la carte pour m'entraîner. Imposteur. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit que le graphisme est quand même assez basique. On n'est pas sur du... Il y a, par exemple, Raphaël, qui est... Je ne sais pas s'il est dans le chat. Il y a aussi, il est dans le chat. Oui. Qui joue sur... Je viens d'oublier le nom du jeu. Je l'avais en tête il y a deux secondes, je l'ai oublié. Bien vu. Allez. Je ne sais pas de voir. Ça me fait cloder. Je vais en différer. Je suis désolé, José. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que parce que, en fait, ton stream, tu l'as mis que en 1080p. Ah, ok. Et en gros, c'est la seule qualité qui est possible sur le stream. C'est un truc qu'il faudra régler en... Tu peux changer maintenant ou pas ? Non, non. Tout le monde le fera en un jour. Désolé, José. Alors, donc, Watch Dogs Legion, auquel Raph joue, c'est un jeu hyper visuel. Il y a vraiment plein de trucs. Ici, on est sur quelque chose de très, très simple. Quand Among Us est sorti... Ah, mais voilà. Ça, c'est quand on prend un... Un couloir de ventilation. Clairement, il n'y a que les imposteurs qui peuvent passer par les couloirs de ventilation. Et donc, si... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah, non, c'est Twitch qui décide. Ah, ok. C'est vrai. Non, non. C'est toi qui peux... D'accord. Mais donc... Qui peut modifier ça. Et là, clairement, si on voit quelqu'un sortir d'un... D'un couloir... D'un conduit de ventilation, on sait que c'est un imposteur. C'est ça ? C'est ça. Par exemple, si tu vois quelqu'un prendre une... En conduit de ventilation, ce sera forcément un imposteur. Et donc, les... Ça, par exemple, ici, c'est un cadavre qui a été tué. On voit un petit bout d'où ça. Et donc, les... Les imposteurs, ils doivent soit tout saboter, soit tuer les gens. Voilà. Et donc, là, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on arrive là ? Alors, est-ce que tu... En fait, quand tu arrives à report un cadavre, ça veut dire que tu vois le cadavre par terre et que t'es gentil ou méchant, tu peux report le cadavre et ça t'accède à un meeting. On va le montrer ça tout de suite. Via une emergency. Où, en gros, ça, c'est vraiment le seul moment où tout le monde peut parler. Tant qu'on n'est pas sur cet écran ici, avec où c'est écrit « Who is the impostor ? », forcément, on ne peut pas parler et on est obligé de parler sur cet écran-là. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui est prévu ? En fait, où est-ce qu'on parle ? C'est dans l'application ? Non, on parle soit sur Discord, enfin, sur une application externe comme Discord, TeamSpeak, Skype, tout ça. Et tant qu'on n'est pas sur cet écran de meetings, eh bien, on est obligé de rester muet sur Discord, TeamSpeak, Skype, etc. Salut, Tanguy. Attends, je regarde un petit peu dans le chat. Alors, on choisit l'imposteur où c'est imposé. Donc, ça, c'est imposé. Donc, il y a entre 4 et 10 joueurs et donc le nombre d'imposteurs est selon le nombre de joueurs. Hop, je continue. Et la meilleure configuration, c'est 10 joueurs, 2 imposteurs. Mais ça peut être juste que 3, c'est ça ? C'est minimum 4 et maximum. C'est juste que 3 imposteurs. Jusque 3 imposteurs, mais 3 imposteurs, ça n'a aucun intérêt. Et alors, quand est-ce qu'ils gagnent les imposteurs ? Enfin, comment est-ce qu'on gagne ? Alors, pour gagner, pour les imposteurs, il y a 3 manières de gagner. Soit, ils arrivent à tuer tous les gentils dans la phase où tout le monde est muet. Soit, ils arrivent à saboter un compartiment du vaisseau et les gentils n'arrivent pas à réparer ce sabotage. Alors là, ils gagnent aussi. Ou alors, ils arrivent à tuer tous les gentils via des votes. Genre, ils sont à... Par exemple, s'il y a 2 imposteurs pour 2 autres gentils... Mais comment ça se passe ? Par exemple, dans le jeu, je suis d'un coup et je vois un cadavre. Donc, je suis un équipier, je vois un cadavre, je signale le cadavre. Est-ce qu'on est obligé de le signaler ou pas ? Si tu ne le fais pas, ça peut te... Par exemple, imaginons que tu vois un cadavre, il y a un autre mec qui te voit ne pas l'annoncer. Il peut se dire, c'est bizarre, il ne l'a pas annoncé. Ça peut te rendre suspect auprès d'autres personnes. Mais tu ne peux évidemment pas le faire pour essayer de... Par exemple, ici, imaginons qu'il y a un cadavre. tu peux te dire, je vais le voir et je vais le reporter. Sauf que, quand tu es à un niveau avancé de jeu, tu peux te dire de ne pas le faire et essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'enfuit pas loin. Et après, tu peux l'annoncer. Donc, on se retrouve dans cette fenêtre. Donc, par exemple, s'il y a le bouton Dead Body Reported, on se retrouve là. Et donc là, il y a finalement, c'est quoi ? C'est un peu comme un marché et on négocie, on dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a tué ? On débat, on dit par exemple, « Ah, moi, j'étais avec lui et je ne l'ai pas vu faire de kill donc ça ne veut pas être lui le méchant. » Donc, imaginons que Demi-One, c'est des robots, ils disent « Ah, moi, j'étais avec Demi-5 et il n'a pas fait de kill et que lui, il se dit « Ah, moi, j'étais tout seul et je sais que je suis innocent. » C'est forcément lui. Donc, il va voter. On box demande que c'est un loup-garou, oui, c'est un petit... C'est ça, c'est un loup-garou-like. Oui. Il y a quand même un peu plus... Il y a plus de gameplay quand même. Et donc là, on négocie et puis finalement, on vote. Est-ce qu'on a intérêt à voter tout le temps ou pas ? Comment ça se passe ? Alors, vraiment clairement pas. C'est vraiment... Même skip, c'est vraiment... Passer le vote, c'est souvent la meilleure des choses à faire parce qu'il suffit que tu fasses une erreur quand il n'y a que 10 joueurs. Il suffit que tu fasses une erreur et en fait, ça peut faire gagner automatiquement les aposteurs. Et par exemple, quand on est 6 joueurs dans la partie et qu'il y aurait 2 imposteurs, on est obligé de voter même si on n'est pas sûr de qui est méchant parce qu'il suffit que les imposteurs fassent 2 kills et la partie est obligatoirement gagnée. Dans le chat, on rappelle que la partie ne s'arrête pas quand on se fait tuer après le vote. Parce que même si tous les méchants, enfin même si tous les gentils ont fait toutes leurs tâches en étant vivants, il suffit que quelqu'un de mort n'a pas fini ses tasks, ses quêtes, et la partie ne peut pas être finie via les quêtes. Il faut vraiment que tous les gentils finissent toutes leurs quêtes pour gagner avec cette méthode. Et alors, est-ce que c'est un jeu qui a l'air simple comme ça ou il y a quand même pas mal de stratégies ? Non, il y a quand même beaucoup de stratégies à avoir. Par exemple, il faut connaître les caméras. dans la map, c'est les caméras. Ici, il y a des petits points rouges. Par exemple, quand tu es imposteur et que tu es dans ce couloir-là, est-ce qu'on voit ma souris ? Oui, on voit ta souris. Et on voit ma souris. Imaginons qu'on est dans ce couloir-là, qu'on est imposteur et qu'on tue quelqu'un et qu'on n'a pas vu que le point rouge était allumé. On peut se dire qu'en fait, le mec aux caméras t'a forcément vu. Il faut bien regarder s'il y a le petit voyant rouge avant de tuer par exemple quand on est imposteur. Qu'est-ce que j'allais dire encore ? Donc, il y a quand même pas mal de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Par exemple, tu peux aller dans un contenu de ventilation, te cacher, sortir, tuer quelqu'un, rentrer dans la ventilation pour te cacher. Et comme ça, les gens ne savent pas que tu étais là. C'est vrai que quand tu regardes des vidéos de streamers qui font du Among Us, tu vois que les nouveaux ils se font dégommés sans arrêt. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas juste que j'arrive, je peux aller un peu. On sent que Sacha a été imposteur. Oui, Sacha, tu joues. Ça fait quand même un mois et demi que tu joues maintenant. Je vais essayer de lancer une partie. Tu peux continuer à parler, mais je vais lancer une partie. Donc, ça a été lancé en 15. Je n'ai rien oublié. Première feuille, j'ai tout. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu quand on est à une dizaine. Et donc, là, c'est une partie avec des gens aléatoires, donc ça ne va pas être fou. Mais c'est pour faire un exemple. Vous avez un exemple. Si vous avez des questions, quand vous voyez des trucs, n'hésitez pas. C'est toujours plus facile d'être le tueur ou équipier ? Non, je dirais que commencer par être équipier, c'est plus facile parce que tu peux te familiariser avec les tâches. Oui, alors, c'est ça. Donc, il faut aussi voir par rapport aux tâches, c'est que quand on est assassin ou imposteur, on doit aussi faire semblant de faire les tâches. Ça veut dire qu'on doit aller au spot où il y a les tâches pour justement faire croire qu'on fait les tâches. Et souvent, d'ailleurs, souvent que j'entends les questions, c'est tiens, normalement, pour cette tâche-là, ça met 10 secondes, t'es resté 30 secondes, pourquoi ? C'est ça, il y a ce côté aussi du temps passé pour faire les tâches qui est important dans la discussion quand il y a la pause discussion. T'es un imposteur là, Sacha ? Oui, je suis un imposteur, j'y tue deux personnes. Là, je ne vais rien dire pour me faire oublier. tout à l'heure, j'expliquais que l'application a été lancée en juin 2018, tout d'abord sur mobile, elle est arrivée après sur PC, et je vous disais qu'il y avait 30 à 50 joueurs en simultané au départ, donc voilà, on est à la moitié, enfin, à la moitié de 30, on est à la moitié, on est à 13, donc vous imaginez bien que ce n'était pas foufou, mais donc le jeu, il y a un des concepteurs qui dit que c'était clairement un échec au départ, mais ils ont continué, malgré l'échec, ils ont cru dans leur jeu, ils ont fait des mises à jour hebdomadaires, ce qui est quand même assez positif pour un jeu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout abandonné, il y a un autre concepteur qui dit, voilà, on avait assez d'économie, donc on a continué, les pays où ça a pris, c'est au Brésil, en Corée du Sud, au Mexique, et puis, avec quand même, ça grandissait, ça grandissait, et cet été, clairement, on voit que, ben voilà, que pendant le confinement, on avait parlé ici, au printemps, d'Animal Crossing, qui a vraiment, qui est sorti en plein milieu du confinement, c'est sorti quoi, en avril, Sacha, mi-avril ? C'est sorti le 20 mars. Clairement, ça a été la folie furieuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé ici, mais la vente de Switch a complètement explosé suite à la sortie d'Animal Crossing, mais vraiment, en mode assez sauvage, avec, je crois qu'ils en vendent au Japon, ou je ne sais plus, enfin, ils vendaient 100 000 pièces par semaine, c'est vraiment complètement fou. Je me souviens de la suite d'Animal Crossing, oui, Animal Crossing, on s'en lasse, mais c'est toujours là, tu sais, c'est comme on a dit, Pokémon Go, quand c'est sorti, ça a été la folie furieuse, il y a des gens qui pensent que ça a disparu, mais il y a encore 70 ou 80 millions de personnes qui jouent tous les jours à Pokémon Go, donc c'est loin d'avoir disparu, il y a Animal Crossing, ça continue, d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais Lastib, vous pouvez inviter Lastib sur votre île depuis ces derniers jours, j'avais passé ça de ma pote Florence qui a mis ça en ligne, et donc l'application, le jeu a fait son petit bonhomme de chemin, de là à dire que Nintendo a sponsorisé le coronavirus, il n'y a qu'un pas, c'est sûr que dans, il y a beaucoup de perdants avec le coronavirus, mais clairement pas les jeux vidéo, ça c'est clair et net, et Among Us est à mon avis un des gagnants de cette crise, et donc cet été, en tout cas dans ce que j'ai trouvé, il y a un streamer gaming américain qui s'appelle Soda Popin, qui stream vraiment plein de jeux différents, et qui s'est mis à jouer à Among Us, et lui il a quand même sur Twitch, il a 2,8 millions de followers, donc lui quand il stream, ça fait vraiment ça fait vraiment, il y a vraiment du monde, et puis de là, des streamers, des youtubeurs ont commencé à jouer, et donc ils ont, ils ont eu des pics jusqu'à 1,5 millions de joueurs en simultané, donc n'oubliez pas qu'à la sortie ils faisaient 30 à 50, donc on est tout de suite dans des autres chiffres, alors là ils vont sortir un spin-off de Zelda, comme c'est étrange, c'est vrai que Zelda pour le confinement, c'est un bon jeu qui va poursuivre, il y a des jeux qui sont, ça dure combien de temps une partie de Among Us, Sacha ? 10-15 minutes, voilà, c'est pas mal, il y a des gens qui aiment bien les longs jeux, longs cours, qui prennent plein de temps, et là on est vraiment sur une dynamique, voilà, hop, c'est rythmé, ça avance bien, et donc Among Us se porte quand même pas mal, clairement ils ont été secoués cet été, ils ont rajouté des serveurs, qu'est-ce qui a encore changé, ils continuent à faire des mises à jour, c'est un peu à la Fortnite quoi. Non pas vraiment parce que Fortnite c'est des mises à jour par semaine où les employés sont maltraités ou c'est juste un truc à argent alors que là beaucoup moins sur Among Us. Ça coûte combien ? Comment ça se passe ? Et où est-ce qu'on joue ? C'est 4 euros sur Steam et c'est gratuit sur mobile. 4 euros sur Steam gratuit sur mobile, on est vraiment sur une dynamique très très différente et il n'y a pas Fortnite, c'est vraiment il y a une très grosse différence. Fortnite a été construit en partie avec des experts j'allais dire en neurosciences, j'espère que je ne me trompe pas Raphaël, n'hésite pas à me corriger pour que ce soit addictif, pour que les gens jouent de plus en plus et en fait il y a une espèce on te pousse dans Fortnite à acheter des choses à côté, des skins, voilà donc il y a toute une dynamique ici quand même en tout cas pour l'instant donc on ne sait pas ce qu'ils feront dans 6 mois ou dans 1 an en tout cas voilà tu payes une fois 4 euros tu as ton jeu et en fait sur mobile tu peux jouer gratuitement mais évidemment il y a des cosmétiques tu peux acheter des petits skins et tout ça mais c'est clairement pas indispensable et ils ne te poussent pas à le faire par exemple alors Mangus il y a des achats dans l'application mais ce n'est pas mis en avant et pour ceux qui veulent supporter c'est ça voilà c'est ce que je viens de dire merci bon voilà j'ai gagné la partie c'était assez simple donc oui et alors ce qui est assez drôle je trouve je ne sais pas je trouve c'est le graphisme aussi tu vois ça me fait penser alors c'est encore plus c'est dans un autre genre mais il y a aussi un des jeux qui a marché maintenant je savais merci pour le follow je ne vois pas il est caché derrière je ne sais pas qui nous a follow mais on le verra bien dans le chat il y a Fall Guys aussi qui est un jeu qu'on a beaucoup vu cet été non ? oui mais il s'est mal là plus personne n'en parle en fait moi je vois ça fait un buzz mais pas pas sur le long terme en fait ils n'ont pas fait assez de mise à jour le jeu a trop lassé les gens c'est ça mais en tout cas moi je vois encore des gens qui streament du Fall Guys oui évidemment c'est comme tous les jeux qui sont bien tu vois Fall Guys c'est bien mais ça a vite lassé les gens parce qu'il n'y a pas eu assez de mise à jour Fall Guys c'est un jeu où il y a des bonhommes qui ressemblent un peu quand même c'est un peu dans le même style avec des couleurs et en fait il y a des bonhommes qui doivent avancer et il faut aller à une ligne d'arrivée et en fait il y a des obstacles voilà et donc Fall Guys si on se tape et on tombe on a perdu c'est vraiment assez simple c'était trop redondant pour les joueurs mais ils ont codé sur une dynamique quand même un peu plus simple même si comme ce jeu-ci par rapport à des tout gros jeux mais qui finalement sont assez addictifs et donnent envie de jouer alors il y a pour l'instant 180 000 spectateurs sur Fall Guys sur Twitch en ce moment donc cinquième des tendances nous dit GYDTV c'est beau ça me fait marrer ce nickname qui est imprononçable mais donc Among Us et Among Us ça se porte pas mal aussi je pense qu'au niveau tendance on est tout à l'heure je regardais alors Among Us c'est un petit peu comme le jeu du loup-garou oui c'est ça c'est un peu oui c'est ça c'est un loup-garou like où tu quand t'es gentil tu dois essayer de trouver les méchants et quand t'es méchant tu dois tuer tous les gentils voilà tu vois c'est très très simple est-ce que est-ce qu'il y a des questions avant de continuer et qu'est-ce que j'allais dire tu joues on joue avec qui on joue avec ses copains c'est les parties qu'on organise on peut jouer donc moi par exemple soit je joue avec des potes sur Discord on a un groupe on est 10 et on fait des parties soit on va sur des serveurs publics où justement on peut créer tes propres parties et inviter des gens qui sont là dans un même but même si c'est toujours mieux de jouer avec ses potes parce que tu peux voir leurs réactions tu connais des gens c'est plus drôle quand tu connais des gens que quand tu connais pas des gens c'est comme au poker menteur c'est plus sympa de jouer avec ses potes jouer avec des gens que tu connais pas bah en fait tu peux pas savoir si le mec il ne parle pas parce qu'il est méchant ou juste parce qu'il est timide tu vois alors bah Yacine merci pour le pour le raid il y a un petit raid de 8 personnes soyez bienvenus les gens voilà c'est de la chaîne Play des pizzas merci beaucoup j'espère que vous avez eu un bon live avec Yacine Odile et Luna tu peux aussi jouer avec la commu de ton streamer préféré c'est vrai on peut faire ça oui évidemment si par exemple il y a un streamer qui est très très fort sur Among Us c'est Skyheart par exemple lui de 11h à je sais pas quelle heure il stream sur Twitch il fait des parties d'Amangus avec ses subs donc en haut il finit le tirage au sort avec ses abonnés sur Twitch et des gens peuvent rejoindre ces parties c'est ça donc avant de continuer bienvenue tout le monde donc l'idée ce soir c'est on fait pas une partie d'Amangus l'idée c'est de présenter un Mangus qui est vraiment le carton dans le niveau un des cartons dans le jeu vidéo ici en cette période confinement pré-confinement post-confinement confinement partiel que sais-je encore et ben voilà on en parle beaucoup ce qui est drôle aussi donc je le répète mais c'est un jeu qui a été créé il y a deux ans et qui a été qui a été repopularisé par un streamer américain qui s'appelle Soda Popin puis ça a été repris par plein de gens et en fait voilà depuis Sacha le disait les streamers français ont repris le trend en septembre dernier et depuis ça décolle pas mal ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que j'avais lu un article tout à l'heure je sais pas s'il est dans le chat mais Valentin Boutiot qui est déjà venu ici que j'ai déjà invité il disait oui mais c'est quoi le nom du jeu Fantos il y a quelque part il y a bien quelqu'un qui joue à ce jeu en ce moment Fantos Fantasmaphobia je ne sais plus ah c'est Fantasmaphobia merci Sacha qui était le jeu un des jeux qui a le plus buzzé le mois passé mais il disait oui mais en fait on ne peut pas il n'inclut pas Among Us puisque Among Us était déjà né il y a deux ans et est-ce qu'il y a je ne sais pas Sacha il y a des jeux il y a des compétitions il y a des trucs comme ça ou Among Us n'était pas du tout dans ce délire là pas du tout non c'est clairement pas et qu'est-ce que j'allais dire là est-ce que c'est un jeu qui va rester ou tu penses que c'est un jeu oui je pense je pense qu'il va rester parce que en fait les développeurs sont en train de faire des mises à jour pour que justement les gens restent genre des nouvelles maps des ils ont ok bah non du coup tu ne m'écoutes pas ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok on disait quoi quand ils font des nouvelles maps ils font des nouvelles maps des mises à jour des nouvelles par exemple ils ont fait en sorte qu'on puisse maintenant voter anonymement depuis la mise à jour depuis une semaine je crois et voilà ça fait vivre le jeu mais je pense vraiment qu'il va rester alors oui quelque chose qui est assez drôle donc qu'est-ce que j'allais dire le jeu est sorti il y a deux ans donc il a fait un flop au départ et donc les concepteurs du jeu étaient en train de créer une version 2 vraiment pour en mode il va falloir qu'on change et en fait ils ont annulé la sortie de la version 2 puisque tout d'un coup il y a le gros buzz et donc ils vont travailler sur la version 1 donc c'est vraiment assez rigolo et je trouve assez intelligent mais donc ils ont déjà une version 2 qui est dans les bacs mais ils se sont dit bon bah on fait 100 on fait 100 et on avance ce qui est assez assez smart même ouais alors le lien avec AOC oui oui c'est c'est pour la suite ne t'en fais pas phasmophobia je pense que la hype a commencé déjà début septembre parce que je vois même plus de stream avant que maintenant sur phasmophobia oui oui en septembre déjà il y avait vraiment il y avait plus de stream avant que c'était l'application la plus téléchargée sur steam en septembre alors par contre contrairement à pokemon go ou animal crossing qui a l'air clairement tout public ici on part sur une visée geek direct je trouve oui quand même parce qu'il faut il faut quand même être assez assez vif par exemple animal crossing tout le monde peut y jouer facilement among us tu dois avoir déjà je pense une mini ça va c'est un ordi ça mais il faut pas être un gros gamer non il faut pas être un gros gamer non plus c'est un loup-garou like à moins d'avoir de s'en foutre totalement du jeu par exemple quand tu fais un loup-garou dans la vraie vie et que des gens sont pas motivés c'est le seul truc qui ferait que le jeu soit nul c'est que les gens soient pas motivés à jouer et donc s'en foutre de la partie en plus Nathalie clairement ici c'est un petit jeu de stratégie en fait mais tu dois pas commencer à connaître plein de touches tu dois pas par exemple par exemple je sais qu'il y a des touches sur mon gus mais moi je joue comme je le sens et je joue que avec les flèches et la souris et tout il y a tout alors que alors que tous les gens qui sont très très forts au jeu ou juste qui sont qui jouent pas avec les flèches ou comme moi ils jouent avec ZQSZ donc les touches de base de tous les jeux c'est les touches les plus populaires et bien il y a par exemple pour report un cadavre moi j'appuie sur ce bouton là alors que d'autres joueurs appuient sur la touche R mais ce qu'il y a c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux Nathalie où en fait c'est pas 4 touches il y a 20 touches à connaître là on est quand même plus sur du geek ici c'est un jeu où tu peux jouer carrément non moi là honnêtement là je joue vraiment avec les flèches directionnelles oui c'est ce que je dis donc ici c'est un jeu où on n'est pas du tout alors il y a moyen de l'avoir sur Mac oui oui pas de soucis mais c'est 4 euros sur PC 4 euros c'est ça alors et sur téléphone c'est gratuit alors à la base les créateurs ne pensaient pas le développer plus la première chose qu'ils vont sortir c'est une version pour les daltoniens paraît-il et ensuite sortir des nouvelles maps je trouve ça plus simple qu'un animal crossing toujours surtout sur tablette mobile après pour le côté bluff il faut plus être adulte qu'un animal crossing oui c'est sûr animal crossing à 5 ans tu peux jouer donc oui clairement qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il y a encore on peut pas on peut pas changer les touches la seule façon par exemple de jouer en Z-USD c'est malheureusement de mettre son clavier en QWERTY c'est pour ça que moi je joue avec les flèches directionnelles parce que moi je joue pas en Z-USD et que du coup il n'y a pas moyen de changer les touches c'est un défaut du jeu je pense je pense qu'ils vont faire ça dans les mises à jour qui suivent parce que c'est pas possible de changer les touches malheureusement oui c'est par exemple pour connaître les touches tu es obligé d'aller sur internet ah oui donc sur le mobile il n'y a pas si il y a sur le mobile ah non les touches sur le mobile tu touches tu appuies l'écran oui mais là c'est même pas dans l'application tu dois aller sur internet par exemple sur le jeu PC je suis obligé sur internet pour connaître les touches c'est pour ça que moi j'ai commencé avec les flèches directionnelles et la souris parce que là c'est instinctif d'accord qu'est-ce que vous pensez de ces petits personnages moi je pense que ces petits personnages ils vont ces petits personnages qui se présentent parce qu'en plus on peut on peut pimper ces personnages on peut mettre des différentes couleurs tout ça ils sont sur le mobile c'est comme à la souris ok Nathalie vient de télécharger l'application moi je pense que ces bonhommes on va les revoir dans plein de trucs parce qu'ils sont on peut les habiller de plein de manières tiens aussi c'est quoi le petit machin qu'il poursuit là il y a une petite bulle par exemple ça c'est un cosmétique ça c'est un truc que t'as pas de base que t'as en soutenant le jeu c'est ça donc bon ça m'a coûté genre 30 centimes mais ou un peu plus je sais plus parce qu'en fait moi en fait j'ai vendu des skins qui viennent de Counter Strike sur Steam mais ça m'a apporté quelques centimes c'est ça tu recevais combien 8 centimes c'est 1,02 centimes Among Us il faut voir ce jeu comme un jeu de société online oui c'est vraiment en fait c'est assez alors comme dans le dessin animé avec le chien qui se prend pour un héros de série TV ça me dit rien ouais non là comme ça je vois que et par exemple maintenant que ça fait un mois et demi que tu joues donc on va dire quand même que tu es à un certain niveau est-ce que est-ce que c'est plus facile de gagner maintenant ou pas alors Among Us il a ce défaut que par exemple quand tu joues souvent au jeu avec des gens qui du coup s'entraînent et du coup deviennent meilleurs au fur et à mesure du temps bah en fait le gain de niveau en gentil est plus haut que celui quand t'es méchant quand t'es gentil t'apprends plus de choses que quand t'es méchant et donc en fait ça devient de plus en plus haut de gagner en méchant c'est ça parce qu'en fait les gens connaissent le jeu ils connaissent les petits trucs ils connaissent les petits détails alors que les imposteurs c'est plus en fait tu as plus de niveau en gentil qu'en méchant et plus le temps passe plus l'écart sera haut et plus ce sera difficile de gagner ok oui donc c'est ça par exemple je sais que par exemple j'ai vu un stream il n'y a pas longtemps où sur une quinzaine de games il n'y a que deux victoires en imposteur d'accord ouais donc donc d'où d'où l'obligation pour eux à finalement à mettre des autres maps sinon au final à un moment ça va de après après le problème c'est que c'est pas forcément la faute du jeu c'est la faute du fait que les gens sont juste devenus trop forts c'est parce qu'ils traillardent les cartes mais donc ça veut dire que s'il y a des nouvelles cartes ça va de nouveau rebattre les cartes évidemment ça va aider mais par exemple juste quelqu'un qui ne connait pas le jeu en fait s'il y a une partie de débutants une partie de bons joueurs la partie est équilibrée et ce sera bon enfin les imposteurs auront plus de chances de gagner c'est ça alors salut Avika alors que quand il n'y a que quand il n'y a que que des professionnels du jeu ou juste des gens qui ont joué c'est très très compliqué de gagner en imposteur parce que les gens ils connaissent tous ces petits détails qui d'accord alors salut Avika nous on ne joue pas ici c'est un live un peu explicatif de c'est quoi Among Us on présente la chose on a fait un petit un petit historique voilà alors qui c'est qui est arrivé salut Sarah aussi soit la bienvenue oui mais les débutants peuvent encore plus bluffer plus facilement ça entre débutants oui avec des gens qui sont bons pas forcément c'est ça parce qu'en plus quand un mec un client qui est bon il n'hésitera pas à voter parce que quand par exemple il y a un seul type dans la partie autant voter il n'y a pas de risque à voter en fait parce qu'il y a encore beaucoup de monde d'accord salut magicienne soit la bienvenue c'est Winston derrière le clavier ce soir c'est lui le spécialiste Among Us de la maison d'accord il y a Winston qui tchate Winston Winston alors qu'est-ce qu'il faut encore savoir là comme ça dans le jeu je ne sais pas moi dans les propriétés ou des choses comme ça il y a une carte on a dit la plupart il y a différents outils pour les gentils d'avoir des informations par exemple sur cette carte il y a un truc qui s'appelle les sensors et en fait bon là par exemple c'est un mauvais exemple on va changer de carte il y a trois cartes pour l'instant c'est ça il y a trois cartes ouais par exemple ici il y a un endroit qui s'appelle l'admin où en gros tu peux connaître la position des joueurs sur la carte anonymement et il y a un endroit ici qui s'appelle les DNA les Vittles où tu peux savoir qui est en vie et qui est mort en temps réel il y a des caméras ici par exemple c'est une caméra j'en avais déjà parlé de ça tout à l'heure et tu utilises cette truc là ou c'est oui quand t'es gentil c'est indispensable enfin c'est pas indispensable t'es pas obligé mais ça aide beaucoup dans la recherche j'ai des imposter ça c'est les caméras c'est mignon c'est petite madame je comprends pas je sens que ça m'éclaite on vient de me demander de voter pour l'imposteur je comprends pas mais ça m'éclaire et donc qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont d'autre les 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 équipiers pour justement pour gagner ou pour communiquer non communiquer entre eux ils peuvent pas alors oui quand il y a du sabotage il y a aussi la visibilité diminue parce que parfois il n'y a plus de lumière en fait il y a différents types de sabotage je vais me mettre en vision d'imposteur il y a différents types d'impostes de sabotage par exemple il y a ici ce logo c'est le réacteur ça va permettre en fait ici il y a deux petits emplacements deux boutons il faut que des gens s'unissent pour le réparer ensemble ça veut dire qu'il va forcément avoir un jour là un jour là pour réparer le réacteur si au bout d'une minute je crois il n'y a aucun des deux réacteurs qui est réparé alors la partie est finie et les imposteurs ont automatiquement gagné ici le petit logo électricité en fait c'est des lights c'est des lumières ça veut dire que pendant tant que les lumières ne sont pas réparées le champ de vision est très 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 faible pour les gens-ci ce qui va permettre une opportunité aux imposteurs de tuer ici c'est des communications ça va permettre aux gentils ça va enlever l'accès aux caméras et tous tous les panels d'informations et ils ne pourront plus savoir où est-ce que sont leurs tâches donc c'est très chiant pour les gentils et sinon sur une autre map il y a l'O2 donc le dioxygène c'est comme le réacteur mais c'est une différence contre la montre ça veut dire d'un côté les équipiers doivent réparer au fur et à mesure et de l'autre côté on a donc les imposteurs qui essayent de casser au fur et à mesure et donc voilà c'est un peu on joue et on chat à la souris et entre les deux ils essayent de buter les équipiers oui tous les gentils ont le même rôle enfin c'est d'être gentil c'est juste qu'ils ont des quêtes différentes t'auras pas forcément les mêmes quêtes avec un autre gentil par exemple voilà mais parfois ils ont tu peux avoir la même quête que quelqu'un d'autre oui c'est ça mais par exemple imaginons que quelqu'un a une quête que tu n'as pas tu peux pas te dire ah il a pas ma quête donc c'est forcément un méchant tu peux pas dire ça par exemple imaginons ici c'est le petit logo de wifi c'est une quête qui prend 8,5 secondes par exemple moi ce que je fais c'est que je me mets à côté de quelqu'un je regarde et s'il met par exemple 17 secondes je sais qu'il a forcément menti il a pas vraiment fait la quête c'est forcément méchant je voulais savoir est-ce que bon toi tu as 15 ans tu as un gamer depuis maintenant ça fait 7 ans que tu as commencé à jouer vraiment à des jeux à partir depuis que j'ai mon ordi en 2014 à partir de quel âge on peut jouer à un mangus enfin dès que t'as un cuit de plus de 80 alors c'est pas évident sur mobile je pense que je préfère jouer sur ordi oui tu joues aussi sur mobile oui c'est sur mobile c'est moins instinctif on va dire personnellement moi j'ai essayé de jouer un peu sur mobile j'aime pas du tout après c'est gratuit quoi mais mais là c'est 4 euros c'est pas des qu'est-ce que j'allais dire tant que t'es toujours en imposteur qu'est-ce que les imposteurs ils ont ils peuvent communiquer entre eux ou qu'est-ce qu'ils ont comme il n'y a aucun moyen de communiquer toi en fait toi qu'on n'est pas dans le meetings dans le meeting plutôt t'as aucun moyen de communiquer avec d'autres personnes de la partie par exemple les imposteurs quand ils arrivent sur la carte ils peuvent pas dire ok toi tu vas là tu vas là on tue à quel moment c'est un peu un feeling tu dis par exemple il y a deux gentils deux méchants tuer c'est un peu un feeling non mais j'ai pas dit ça par exemple la communication entre tueurs c'est ça le feeling dont je parle il y a Nathalie qui est en train de tester l'application en même temps qu'elle est avec nous il y a plein de moments de vote est-ce que c'est il y a beaucoup de moments de vote ou parfois il y en a moins dans certaines parties en fait ça dépend si les gentils arrivent à trouver les corps des morts assez rapidement imaginons que tous les imposteurs enfin que en fait les imposteurs peuvent gagner dès qu'il y a six gentils morts parce que ça fera du deux contre deux ils ont automatiquement gagné donc imaginons qu'ils arrivent à faire six kills en un seul round bah ils peuvent gagner en un seul round c'est pas c'est pas obligatoire il y a aussi un autre un autre truc ici ça s'appelle le buzzer où tu peux créer un meeting sans avoir trouvé de corps parce que par exemple tu as vu quelqu'un qui sort d'un produit d'aération c'est ça ? c'est ça ou quelqu'un qui restait 15 secondes à côté d'un truc qui dure 5 bah sur téléphone soit tu vas tu as l'application de discord sur téléphone soit tu bah sur téléphone c'est vraiment galère je trouve de jouer à mangos moi j'aime vraiment pas du tout mais par exemple pour communiquer soit tu utilises le chat par exemple on va recréer un meeting sans tuer quelqu'un je sais plus il y a des gens est-ce que par exemple on pourrait tuer tout le monde avant de faire un meeting oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure si jamais les imposteurs tuent 6 personnes au premier round bah ils ont gagné ou alors s'ils arrivent à saboter et que les gens n'ont pas réussi à réparer est-ce que ça t'est déjà arrivé une partie comme ça ? ou tout le monde oui ça a déjà arrivé c'est déjà arrivé mais ça arrive en fait s'il n'y a par exemple que des débutants oui ça arrive souvent par exemple dès qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs games ça arrive très très rarement par exemple de gagner avec le sabotage ou de faire 6 kills en un seul round c'est quasiment impossible on en a pas beaucoup parlé tout à l'heure pourquoi je suis un fantôme quand on a voté pour moi comme étant le mauvais parce qu'en fait la partie ça ça veut dire que tu t'es morte mais en fait la partie ne se termine pas c'est à dire tu dois continuer à faire tes tâches jusqu'au bout pour que les gens t'y gagnent c'est ça et quand t'es en fantôme tu dois continuer à faire tes quêtes pour aider ton équipage ouais on a pas mal raconté là sur l'application donc je vais répondre à 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 among us ben voilà ça maintenant quelques mois ça prend pas mal de de place et il y a deux semaines c'est deux semaines je vais voir c'est un autre là on sait quand le 20 octobre donc ça fait même pas deux semaines ça fait une dizaine de jours Alexandre Alexandria Ocasio-Cortez qui est qui est une des stars de la gauche américaine qui est représentante au c'est au congrès américain elle est représentante du Bronx je pense que tout le monde l'a déjà tout le monde l'a déjà entendu parler donc c'est AOC un peu partout sur les réseaux sociaux et ben elle est en mode campagne vous savez dans deux jours il y a les élections américaines d'ailleurs n'hésitez pas je vais rajouter le petit lien mardi soir avec Raph en train de quand on a deux ordi j'ai fait un CTRL-C sur le mauvais ordi et donc c'est sûr que si je fais CTRL-V ça ne peut pas marcher voilà ça c'était vraiment assez rigolant et donc ce que je disais et donc il y a les élections mardi hop on fait un petit ce que j'allais dire un petit un petit live de 15h avec Raph et ben voilà un des challenges de ces élections c'est que les gens allaient voter on a vu plein de trucs avec Barack Obama et en fait Alexandra Ocasio-Cortez elle pour motiver les jeunes à aller voter a s'est créé un compte sur Twitch et a fait une partie de Among Us où d'ailleurs c'est assez drôle elle a été impostrice je ne sais pas est-ce que ça a écrit imposteuse impostrice je ne pense pas je pense que c'est imposteur alors pour info ma grande surprise il faut être connecté et intéressé par la politique US pour connaître AOC oui après oui je ne dis pas que tout le monde connaît alors je suis nul mais j'étais dans les six dernières félicitations pour ta première partie Nathalie après le problème des parties en public comme ça c'est que il n'y a rien de fun parce que par exemple la partie où j'étais imposteur dans une partie publique on a tué trois personnes au premier tour parce que voilà et après moi je disais en chat ouais j'ai vu machin tuer machin il n'y en a aucun qui s'est posé de questions ils l'ont tous voté tu vois alors que c'était pas du tout vrai ouais d'accord il me semblait bien qu'il n'y avait pas de féminin merci Sacha merci pour les précisions et donc Alexandria Ocasio-Cortez a fait une partie à votre avis donc elle partait de zéro à votre avis à combien de personnes qui ont regardé sa partie donc ici on est 14 bon après elle est elle est un petit peu plus balèze que moi mais à votre avis et dans le chat soyez un peu alors 50 000 pour ketchup alors je connais le chiffre donc je vais éviter de répondre oui ceux qui connaissent le chiffre ne répondez pas évidemment merci beaucoup c'est plus que 50 000 allez le chat soyez participatif je rigolais pour l'histoire de QI j'imagine bien 250 000 plus elle a pas fait 600 000 abonnés c'est en fait il y a 400 000 personnes qui regardaient en simultané il faut savoir il me semble que les records de viewers en simultané sur Twitch c'est 600 000 et là maintenant aujourd'hui là elle a 713 000 abonnés c'est quand même pas mal elle a fait 600 000 dans son live genre au premier jour de live c'est assez fou par exemple je ne sais pas si vous connaissez Squeezie je pense que la plupart d'entre vous le connaissent c'est le premier vidéaste francophone qui lui a une communauté de 15 millions de personnes sur YouTube au niveau francophone c'est quoi les records Sacha lui c'est 400 000 c'est 400 000 je sais ce oui ou 300 000 je ne sais plus 300 000 je vais aller vérifier donc franchement pour un début c'était assez ouf et donc clairement dans le cadre du live que je vais faire mardi j'ai interrogé un spécialiste des élections américaines qui ne connaissait pas Twitch jusqu'il y a 10 jours puisque AOC qui a fait son live et donc évidemment elle a fait son live avec il y avait une autre élue démocrate mais il y avait aussi Pokéman alors je ne connaissais pas du tout cette influence aux américaines mais qui elle visiblement j'ai encore vu passer des articles sur elle aujourd'hui parce qu'elle aurait fait un truc super un mangueus et donc Alexandra Ocasio-Cortez vraiment elle a fait ça pour que les gens aient voté attendez j'ai un petit visuel qui est d'ailleurs le plus gros pic de viewers sur Twitch c'est 1,13 million et donc voilà ce qui est assez intéressant là c'est sur en dessous de la bio d'Alexandra Ocasio-Cortez c'est vraiment voilà hop on est là pour voter c'est un outil comme un autre Joe Biden il s'est retrouvé sur il s'est retrouvé sur Animal Crossing un peu comme tout le monde d'ailleurs Twitch il y a en France il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait une entrée assez fracassante pendant le premier confinement qui a d'ailleurs assez bien fonctionné et je trouvais qu'il avait bien fait ça même si c'est assez drôle c'est qu'on voit que lui ne maîtrise pas tout mais en fait l'entourage de Mélenchon a les codes mais comme ils ont fait ça pour Twitch comme ils ont fait des interventions sur le forum jeux vidéo et ailleurs et alors de manière assez on va dire opportune donc Gabriel Attal qui est le porte-parole du gouvernement français ils ont lancé un Twitch il y a une séquence je crois qu'ils l'ont lancé 5 jours clairement ils ont rebondi sur l'affaire AOC et donc là ils ont fait des trucs avec comment EnjoyPhoenix PaolaLocalTelly ah non je n'ai pas je n'ai pas retenu et donc voilà on est sur une mouvance et voilà Among Us est rentré est rentré là-dedans mais donc voilà je trouvais que c'était assez intéressant à présenter on verra bien si ce jeu continuera sa vie à mon avis oui il y a un côté en même temps facile d'accès et en même temps c'est pas simpliste et donc voilà on peut avancer et c'est sûr que s'il y aura de plus en plus de maps avec peut-être des maps plus compliquées ou moins compliquées je ne sais pas ce que tu en penses Sacha ça pourrait être pas mal d'avoir des maps pas forcément plus compliquées mais moins de possibilités d'enquêter en étant gentil genre t'as des trucs qui sont beaucoup trop fortes et qui vraiment il y a beaucoup de stratégies d'imposteurs qui sont contrées par une stratégie de gentil qui fait que c'est très dur de gagner quand tous les joueurs sont expérimentés pour revenir sur Squeezie son top viewer c'est 390 000 sur le stream Romain et Juliette donc pour ceux je vous en ai déjà parlé ici mais donc avec Cyprien qui était le précédent vidéaste le plus comment dire le plus suivi en francophonie ils ont perdu un challenge contre McFly et Cardito qui sont un peu les Michel Drucker et Patrick Sabatier de YouTube donc ça pour les jeunes vous savez pas qui c'est enfin peut-être Michel Drucker mais Patrick Sabatier pas et donc ils ont perdu un challenge et le challenge c'est que Cyprien et Squeezie devaient faire une pièce Roméo et Juliette revisité en mode YouTuber et Squeezie a fait un live et donc il y avait quasi 400 000 personnes en simultané donc ça veut dire d'ailleurs je serais curieux de savoir combien il y avait de personnes en cumulé et donc c'est assez fou mais donc voilà c'est Squeezie qui nous a fait ça alors je remonte un petit peu dans le chat pour voir si je n'ai rien raté alors bon après elle était déjà très bien au courant des réseaux oui oui alors AOC clairement chaque fois qu'elle arrive sur un réseau social elle est j'allais dire légite clairement parce que elle a toujours été active sur les réseaux sociaux pour elle les réseaux sociaux ça fait partie de son univers donc on n'est pas là dans le mode voilà Joe Biden il a été sur Animal Crossing parce qu'il fallait y aller elle elle va sur elle est active sur les réseaux sociaux parce que voilà elle est elle vient d'avoir 31 ans donc elle est clairement dans une autre il ne faut quand même pas oublier Biden il a 40 50 plus qu'elle 46 il en a 77 elle en a 31 donc c'est des paradigmes complètement différents et donc elle est là et c'est sûr comme tu le dis Ketchup elle est au courant voilà elle est au courant et personne je veux dire clairement dans la communauté des streamers des gamers et tout ça qu'elle arrive là je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent qu'elle n'a rien à y faire et donc clairement oui ça c'est alors d'ailleurs ce qui est toujours intéressant d'arriver de personnes comme AOC sur une plateforme c'est même que les gens qui sont sur la plateforme ils voient une forme de légitimation clairement ça a été la même chose sur toutes les plateformes quand tu vois des gens connus des politiques des gens officiels qui arrivent parfois ça fait chier mais en même temps on se dit que cette plateforme un peu qui est toujours qui est décriée c'est une plateforme de gamers mais c'est la même chose pour Twitter c'est la même chose pour Instagram pour Facebook au début c'est décrié puis il arrive un peu des gens connus tout d'un coup les gens qui sont dessus depuis longtemps sont contents qu'on reconnaisse un peu leur qu'on reconnaisse un peu leur présence alors attends mon micro est un peu faible je ne sais pas si tu appuies dessus ou quoi mais il y a des plus interférences sur ton micro depuis une petite seconde mais ça ne fait que ça que depuis quelques peut-être que je ne l'ai pas remarqué avant mais il me semble que ça ne le fait que depuis quelques secondes c'est le micro de mon ordi qui n'est pas au top mais c'est parce que c'est juste sur mon portable tu ne fais pas avec le casque ? non je suis sur le micro du alors je crois que ça va les bruits c'est quand tu cliques sous ton patte du coup alors les élections américaines ça va se terminer sur un manga ça pourrait être drôle alors Charles c'est quoi les histoires de Charles je ne sais pas alors après je trouve je ne pense pas parce que le but de mon go c'est de mentir de manipuler de tuer par derrière je ne pense pas que je pense que c'est parfait alors après je trouve cela osé de sa part car bon à la base pour bien jouer à un manga il faut mentir et retourner le cerveau de l'adversaire ça ne va pas trop bien avec un 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 je ne sais pas ce que c'est et un message politique si parce que en fait là c'est un jeu tu vois on est clairement dans un jeu donc je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas en tant que politique jouer à un jeu ou au moins tu vois c'est on ne faut pas non plus exagérer donc non alors Drucker il est intemporel ça c'est sûr alors que Mélenchon est plus vite taxé d'opportunistes alors que je crois qu'il a une vraie curiosité pour une vraie technologie en fait ce qu'il y a c'est que Mélenchon ça fait longtemps qu'il va sur les nouvelles technologies ils ont fait il a fait plein de vidéos sur Youtube il a envoyé plein de messages et ça a pris beaucoup de temps et donc clairement les gens qui arrivent un mois avant les élections ils sont beaucoup plus traités d'opportunistes ceux qui arrivent en amont bien longtemps à l'avance et bien en fait c'est tout à fait logique qu'ils soient là clairement quand tu es sur internet et que tu es un acteur d'internet tu ne trouves pas ça un problème que les élus et les gens qui doivent nous représenter viennent sur internet ce qui t'emmerde c'est qu'ils arrivent juste pour avoir des voix en fait c'est la même chose si on fait une campagne qu'on dit traditionnelle et que les gens allaient serrer des pognes sur les marchés le gars qui arrive trois mois avant les élections pour serrer des pognes il est moins bien reçu que celui qui vient toutes les semaines pendant tout son mandat serrer des pognes voilà quand c'est la campagne les gens ils venaient tout le temps c'est normal et bien en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre ça et les gens qui sont actifs sur internet et qui arrivent sur une nouvelle plateforme voilà c'est une logique comme une autre donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de différence à ce niveau là je ne sais pas si vous avez encore des questions Sacha si tu as encore des choses à dire moi je pense qu'on a pas mal je pense que j'ai dit la plupart on a bien fait le tour voilà je trouve justement que c'est un format un peu plus court mais je trouve que c'est bien un truc comme ça enfin Among Us c'est moins dense d'informations que par exemple le Minecraft ça avait mis une heure et demie là Among Us c'est moins dense en en gameplay c'est un jeu voilà il y a Minecraft pour ceux qui ne qu'est-ce que j'allais dire pour ceux qui ne savent pas alors qu'est-ce qu'il manque d'un Among Us d'après toi Sacha bonne question plus de maps la possibilité attend la possibilité de 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 pas pouvoir task abuse à 100% le task abuse en gros par exemple il y a eu une mise à jour mais avant quand quelqu'un faisait une quête ici sur la barre des tâches ici et bien en fait si quelqu'un par exemple fait une tâche et que ça ne se met pas à jour et bien en fait tu savais directement que c'était un méchant maintenant ils ont fait une mise à jour où tu peux faire en sorte de ne pas le voir mais il y a encore des tu peux encore gruger le système et savoir si quelqu'un est gentil très facilement en abusant des connaissances du jeu ok ce qui est un problème plus de maps je l'ai dit je réfléchis je crois que tu réfléchis dans le chat justement donc Sacha était déjà venu avec moi pour faire un live et donc c'était sur minecraft et donc je vous ai mis ceux qui veulent jeter un coup d'oeil la vidéo qui est là on est un peu dans un format plus long mais on est dans la même chose aussi ben voilà donc si Sacha tu as encore après je pense que je pense que moi là comme ça j'ai pas d'idée de ce qui m'a créé au jeu mais sinon d'un avis je suis quasi sûr qu'il y a des vidéos sur internet qui en parlent sur youtube ou quoi je suis quasi sûr qu'il y a des vidéos qui parlent précisément de ce sujet là pour ce jeu mais qui va pour d'autres est-ce que est-ce que c'est intéressant important d'aller regarder des autres pour apprendre à jouer oui clairement le meilleur moyen de progresser déjà c'est de faire des erreurs ça c'est comme dans tout parce que là quand tu fais une erreur tu en apprends énormément tu ne referas jamais la même erreur dans Among Us tu t'améliores très très vite au jeu facilement par exemple moi je sais que j'ai regardé beaucoup de stream avant de jouer au jeu parce que j'avais pas le jeu avant il m'écoutait 4 voix j'avais déjà fait des bases avant de commencer au jeu et je pense que regarder des stratégies d'autres personnes sur Among Us par exemple Skyheart ça peut vraiment aider à être meilleur au jeu c'est ma question suivante si jamais des gens voulaient justement regarder d'autres streamers qui est-ce que tu conseilles ? moi je vais dire tous ceux que je regarde je regarde Antoine Daniel Domingo Skyheart et qui est ça comment Skyheart ? Skyheart et qui est ça comment Skyheart ? S-K-Y-Y A-R-T pour moi c'est un des meilleurs joueurs de Among Us de francophones en tout cas que je connaisse Antoine Daniel il y a en vrai niveau je mettrais Skyheart et Fucano il y a un niveau genre c'est marrant de regarder il y a Domingo Ponce Antoine Daniel voilà j'ai mis dans le chat au cas où je pense je vais regarder mon fil d'abonnement YouTube hop il y a DFG aussi ça s'écrit les trois lettres DFG j'aurais dit qui d'autres Ponce est déjà dit pour qu'ils nous montent plus de jeux sur ta chaîne merci écoute moi justement en faisant ce live je trouvais que c'était le deuxième qu'on faisait ensemble et je trouve que ça pourrait être pas mal qu'on fasse une fois par mois ou de temps en temps parce que ça se passe bien tu expliques très très bien et donc c'est très chouette mais voilà est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat perso j'aime bien Sorma oui moi aussi franchement c'est bien c'est bien expliqué et clairement on est ici c'est plus à destination d'un public qui ne connait pas donc mais on est sur un DG du moment et voilà c'est l'occasion d'en parler ça fera une chouette vidéo sur YouTube voilà et bien écoute merci Sacha et donc avant de vous quitter j'espère que voilà on va dire que je compte je compte un peu sur vous mardi mardi clairement je pense que j'ai même un peu le trac là j'ai travaillé pas mal dessus ce week-end je suis en train d'inviter des gens donc pour l'instant donc mardi pour cette election night ce qui se passe c'est que j'ai déjà plusieurs invités qui sont en Europe enfin qui sont de ce côté de l'Atlantique j'ai un invité qui ne sera pas là mais qui sera avec qui j'ai déjà que j'ai enregistré en vidéo j'ai un pote qui est journaliste Philippe Subierski qui va venir pour parler de comment l'AFP travaille sur les élections il est en Afrique on verra la connexion il est une fois venu ici c'était assez épique on verra bien ce que ça va donner à une heure du matin par exemple c'est le seul horaire que j'ai il y a Pascal Henrard qui habite à Montréal qui va venir nous parler justement de ces Canadiens qui vont aux Etats-Unis pour les élections pas pour voter parce que c'est comme le Super Bowl on va aux Etats-Unis pour vivre la soirée des élections et il y a Mickaël un de mes meilleurs potes qui habite à Auckland il y a Raphaël qui a aussi des potes à lui qui vont venir parce qu'on va le faire à deux slides avec Futurimédia Raphaël dans le chat et donc voilà l'idée c'est de confirmer un ou une experte pour le début du live pour mettre le contexte mais donc voilà ce sera de 18h à 9h et voilà il faudra j'espère qu'il y aura un peu de monde par contre la prochaine fois si on refait ça il faudra vraiment régler le problème du son parce qu'apparemment mon son est très 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 fort comparé au tien très très fort je sais pas je peux le baisser bah c'est pas très fort mais on on m'a dit que mon son était vraiment fort après je peux le baisser en interne je suis en train de le baisser je pensais pas que c'était aussi fort que ça je savais pas que c'était déjà un pronostic moi non plus déjà un pronostic écoute ketchup il n'y a pas de pronostic c'est à dire que tout laisse penser à penser que Biden va gagner le vote populaire ça ils en sont quasi certains ils en sont Michael et Galimich oui c'est ça ils en sont quasi certains mais Hillary Clinton a gagné aussi le vote populaire de 3 millions de voix 3 millions on est à 65 millions pour Hillary Clinton et 62 millions 62 millions pour Trump mais ça ne veut rien dire on vote état par état il faut pas oublier qu'aux Etats-Unis c'est winner takes all et donc tu peux avoir des états où tu fais beaucoup plus de voix mais ça ne veut rien dire ces voix qui sont au dessus ne changent pas grand chose apparemment c'est trop faible c'est trop faible ah oui c'est baissé mais c'est peut-être trop faible c'est possible voilà donc voilà il y a des états clés il y a ce qu'on appelle les swing states il y en a 11 qui pourraient basculer donc il y a la Floride qui va vraiment être qui va être l'état clé mais pas que enfin voilà donc ça c'est on dit que Biden a intérêt à avoir une grosse avance pour plier le match sinon ce sera galère oui de toute façon il faut une avance voilà en tout cas je vous remercie beaucoup désolé pour le retard il va falloir régler ça pour pour mardi merci beaucoup Mondaku merci à vous voilà show must go et pour mardi dernière chose n'hésitez pas à faire un petit partage je sais pas j'ai mis le like dans l'event j'ai mis le like dans le chat n'hésitez pas à dire que vous y allez vous êtes intéressé j'essaye comme ça de créer un peu l'engouement donc voilà ça monte tout doucement une personne qui dit qu'il y a l'une après l'autre mais ça me on va dire que ça pourrait me donner un petit coup de boost que des gens aillent liker là-dedans voilà je vous remercie bien je vais où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller qui c'est qui en ligne on va aller on va aller si il y a quelqu'un qui joue à Among Us tu peux le raid bonne idée est-ce que quelqu'un joue à Among Us dans mes je vais te dire ça je vais voir si dans les gens comment je suis je vais te voir dans moi il n'y a personne si tu peux tu peux faire ça c'est Astro c'est le seul dans mes abonnements qui va à Among Us c'est un chouette tu vois tu vois Guil c'est un de ses potes ok on fait ça et c'est ce qui est comment c'est A-S-T-R-A-U-H c'est ça A-S-T-R écoutez comme ce que j'allais dire comme d'habitude et sinon AlphaCast Astro c'est un beaucoup plus fin AlphaCast il a déjà assez de joueurs Astro il en a trois on va aller chez Astro c'est très bien donc n'hésitez pas à ne pas partir tout de suite attendez qu'on aille chez Astro faites un petit bonjour peut-être un petit follow voilà on n'est pas obligé de rester après mais c'est toujours sympa pour les streamers d'avoir un petit message voilà alors je vous souhaite une bonne soirée j'espère vous avoir tous ici mardi après 18h ciao ciao ah oui merci à Sacha salut il y a un mec dans ma game dégage voilà Sacha regarde dans la trune d'Astro il y avait manqué aussi cette fois c'est pour ça 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 non pardon le brigade t'es où ? je ne sais pas moi je suis avec elle au labo des méchants laboratoire ah mais oh putain c'était la vente moi j'étais la vente moi j'étais la vente moi j'étais la vente les voyeurs pour les en bas à gauche oui oui moi je pense que Nitro il a un poster parce qu'il n'est pas bon merci du coup c'était vraiment chouette c'était vraiment bien j'aimerais vraiment bien qu'on le fasse de temps en temps d'accord écoute passe une bonne soirée bisous bah là il n'y a pas utile les Zélandes bon je sais pas comment on va faire j'arrive pas à faire des kills moi non t'es quoi juste la flemme c'est la flemme devant son discours conteste bon 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 je sais pas bon 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 C'est parti.